Dites-moi ce qui vous a conduit à lire Spinoza, le fait qu'il était juif ? Non, votre honneur, je ne savais même pas qu'il était quand je suis tombée sur son livre. Et d'ailleurs, si vous avez lu l'histoire de sa vie, vous avez pu voir qu'à la synagogue on ne l'aimait guère. J'ai trouvé le volume chez un brocanteur à la ville voisine, je l'ai payé un copec en m'en voulant sur le moment de gaspiller un argent si dur à gagner. Plus tard, j'en ai lu quelques pages, et puis j'ai continué, comme si une rafale de vent me poussait dans le dos. Je n'ai pas tout compris, je vous l'ai dit, mais dès qu'on touche à des idées pareilles, c'est comme si on enfourchait un balai de sorcières. Je n'étais plus le même homme. Voudriez-vous m'expliquer la signification qu'a pour vous l'œuvre de Spinoza ? En d'autres termes, si c'est une philosophie, en quoi consiste-t-elle ? Ce n'est pas facile à dire. Selon le sujet traité dans les divers chapitres, et bien que tout se tienne souterrainement, le livre signifie différentes choses. Mais je crois qu'il signifie surtout que Spinoza voulut faire de lui-même un homme libre. Aussi libre que possible, vu sa philosophie, si vous voyez ce que je veux dire. Et cela, en allant jusqu'au bout de ses pensées, et en reliant tous les éléments les uns aux autres, si votre honneur veut bien excuser ce Gallimathia. C'est une sorte de philosophe comète, comme tombé du ciel. C'est d'abord une voix, un ton. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. Vivre avec Spinoza Une émission de Colette Félousse Son œuvre est quand même construite comme une œuvre d'art, c'est-à-dire, c'est comme une rosace de cathédrale, ou comme un... C'est dans l'aspect non artistique, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose d'artistique. Avec André Comte-Sponville, Robert Mizrahi, Alexandre Matron, Gilles Ayo, Jean-Noël Vuarnay et Claude Birmand. André Comte-Sponville, est-ce que vous pensez que la formule « vivre avec Spinoza » peut être entendue aujourd'hui ? Elle sera entendue, en tout cas par ceux qui vivent avec Spinoza. Je crois qu'il faut dire deux choses, peut-être, pour commencer. La première, c'est que pour tout philosophe, Spinoza est un philosophe très singulier. C'est Bergson qui disait, et pourtant Bergson, à tous égards, est très loin de Spinoza, mais il disait à chaque fois que nous ouvrons l'éthique, et nous, c'était tous les philosophes quels qu'ils soient, nous avons le sentiment que c'est ainsi qu'il faut philosopher, que telle est l'atmosphère. Que le philosophe respire. Et il terminait en disant, au point qu'on pourrait dire que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Et je crois que c'était dire très justement ce que Spinoza a d'absolument unique. Donc vivre avec Spinoza, je crois que pour toute personne qui s'intéresse à la philosophie, un jour ou l'autre, c'est un peu son destin. Et puis il y a ceux qui non seulement rencontrent Spinoza, qui admirent ce livre extraordinaire qui est l'éthique, et puis il y a ceux qui sont d'accord avec Spinoza, qui non seulement admirent Spinoza, mais en un sens sont spinoziens, si l'on peut dire, ou sans être spinoziens, parce qu'à vrai, ça n'est pas vraiment le problème, mais trouvent que Spinoza est encore aujourd'hui leur maître. Alors il est vrai que pour ce qui me concerne, c'est mon cas, le fait est qu'en un sens je vis avec Spinoza, non pas bien sûr que Spinoza me dispense de penser, ce qui serait le con pour un philosophe, mais au contraire parce qu'il m'aide à penser. Donc en un sens, oui, je vis avec Spinoza, je pense chez Spinoza, pourrait-on dire. C'est d'abord une voix, un ton, qui est fait d'authenticité absolue. On sent, vous allez dire au son de sa voix, si on peut dire, disons à la façon dont il écrit, qu'il ne ment pas. Qu'il nous parle de quelque chose qu'il connaît, qu'il a vécu, pensé en vérité. Et alors le paradoxe, c'est que ce ton très singulier, cette espèce d'intimité que chacun ressent, je crois, à lire ses textes, ce vie se sent en même temps qu'une abstraction et qu'une difficulté, il faut bien le dire, effrayante. C'est-à-dire que quand on ouvre l'éthique pour la première fois, alors ce livre qui est écrit moré géométrico, c'est-à-dire à la manière des géomètres, se présente comme une succession de définitions, d'axiomes, de propositions, de démonstrations. C'est écrit exactement comme un livre de mathématiques, du moins comme un livre de mathématiques du XVIIe siècle. Et alors c'est vrai que pour un philosophe, ce mélange de rigueur conceptuelle et de simplicité vitale, cette espèce de fraternité, d'intimité et en même temps d'exigence théorique, ça a quelque chose de bouleversant et je crois vraiment à ce point-là d'unique. Je crois vraiment que l'éthique est le plus beau livre de philosophie. Robert Mizrahi Spinoza est l'un des premiers philosophes de ce qu'on peut appeler les temps modernes. C'est l'un des premiers philosophes qui souhaite intégrer une réflexion sur l'individu et intégrer l'individu à son contexte, c'est-à-dire aussi bien à la nature qu'à la société. Et alors dans cette direction, à savoir que si l'on dit que Spinoza nous accompagne, nous philosophes, cela veut également dire une autre chose, il nous donne non seulement l'inspiration concrète, la joie, mais il nous permet aussi d'aller au-delà de lui-même, au-delà de Spinoza, grâce à Spinoza. Parce que lorsque l'on pratique longtemps Spinoza, on s'aperçoit qu'il a su à la fois exprimer son temps dans ce que ce temps avait de plus vif et de plus audacieux, mais en même temps, Spinoza a été au-delà de son temps. Et c'est cela l'un des enseignements les plus importants, je crois, dans la lecture et la pratique de Spinoza. C'est que tout en lisant Spinoza, on est incité à dépasser Spinoza. Et c'est d'autant plus une inspiration essentielle, cela que je viens de dire, cette ouverture sur l'avenir de la philosophie, que aujourd'hui, l'esprit de notre temps, c'est plutôt l'esprit tragique. Et si l'on se réfère à Spinoza, au contraire, on a comme l'espèce d'incitation et d'appel à dépasser notre temps tragique vers un temps qu'il y aurait à inventer, exactement comme Spinoza, dans son temps, a tenté d'inventer quelque chose de plus que ce que lui offrait le XVIIe siècle. Et cette philosophie était aussi nouvelle en son temps ? Absolument. Le XVIIe siècle, puisqu'il travaille au XVIIe siècle, il est né en 1632, il est mort en 1677, le XVIIe siècle est essentiellement un siècle religieux. L'Europe est monarchique, religieuse, autoritaire, bien entendu, et elle vit encore, du point de vue philosophique, elle vit encore sur des conceptions à la fois rationnelles, abstraites, et en même temps dogmatiques et religieuses, de la philosophie. C'est-à-dire que, aussi bien dans les milieux juifs que dans les milieux chrétiens, commencent à apparaître des individualités qui tentent d'ouvrir une brèche dans le dogmatisme et qui tentent de commencer de mettre en place une voie humaine, disons. Alors, Spinoza est bien entendu l'écho de tout cela. Il est à la fois l'écho de ces protestations métaphysiques, comme par exemple Giordano Bruno ou bien Uriel d'Acosta, ou également les mouvements littéraires athées, les fameux libertins d'esprit, n'est-ce pas ? Il y a des mouvements athées, en France et ailleurs, qui commencent à mettre en cause l'autoritarisme et le dogmatisme religieux. On peut dire que Spinoza se fait, directement ou indirectement, clairement ou non, bien entendu, l'écho de tous ces mouvements. Quand on s'intéresse à Spinoza, très vite, on rencontre l'environnement de l'époque, Descartes, Éops, me semble-t-il, surtout, et puis aussi la pensée juive, dont Spinoza est issue. Mais en même temps, ce n'est pas l'essentiel. Si Spinoza a une importance pour nous, c'est pour ce qu'il a à nous dire, ici et maintenant. Donc, à la limite, ce qui importe, c'est moins son contexte à lui que le nôtre. Par contre, mais ça aussi, on le sent dans ses textes, dans l'éthique, peut-être encore mieux dans la correspondance qui est très belle, ce qu'on sent, c'est moins le contexte que la solitude de Spinoza. C'est-à-dire que ce contexte qui est le sien, en même temps, il s'en était retiré. Je crois qu'aucun philosophe, à ce point, ne donne le sentiment de la solitude de la pensée. Solitude, pourquoi ? Pour toutes sortes de raisons. Mais d'abord, Spinoza était juif, juif d'origine portugaise, vivant donc en Hollande, à Amsterdam, au XVIIe siècle. Là, Hollande étant à l'époque, il faut le rappeler très brièvement, l'une des trois grandes puissances mondiales avec la France et l'Angleterre, pays très riche, pays à l'époque vivant son siècle d'or, et le pays le plus libéral de l'Europe d'alors. Mais malgré tout, il était juif. Donc, en tant que juif de langue espagnole, comme les juifs maranes, d'origine portugaise, mais de langue espagnole, isolés, bien sûr, en Hollande. Et puis, très vite, lui, qui a fait des études juives normales, qui avait étudié le Talmud, a appris l'hébreu, sa langue maternelle et l'espagnol, mais il a appris l'hébreu très jeune, il le pratiquait à merveille, connu à la synagogue comme l'un des des juifs les plus pleins d'avenir, promis à être rabbin, très vite, il devient ce que les juifs appellent un juif hérétique, quelqu'un qui blasphème ou dont on sent qu'il ne respecte pas la Bible comme il le faudrait, et donc très tôt, à 24 ans, il est exclu de la synagogue. En dehors de Dieu, nulle substance n'est ni ne peut être conçue, c'est-à-dire nulle chose qui est en soi est conçue par soi. Les modes, d'autre part, ne peuvent ni être, ni être conçus sans la substance. Aussi ne peuvent-ils être que dans la seule nature divine, et n'être conçus que par elle seule. Or, à l'exception des substances et des modes, il n'y a rien. Donc, rien sans Dieu ne peut ni être, ni être conçu. Qu'est-ce que c'est que le spinozisme ? On cite souvent cette phrase de Spinoza, je crois que c'est dans une lettre qu'il écrit. La plupart des philosophes partent des créatures, c'est-à-dire du monde finalement. Descartes part de l'esprit, le cogito. Moi, écrit Spinoza tranquillement, moi, je pars de Dieu. Alors, en effet, l'éthique commence par une première partie qui s'appelle de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne commence pas cela où les autres finissent. Et Renan, par exemple, dira bien plus tard, c'est ici peut-être, ici chez Spinoza, c'est ici peut-être que Dieu a été vu de plus près. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que le Dieu de Spinoza ? Il faut le dire bien sûr tout de suite, c'est la grande formule qu'on cite toujours. En latin, Spinoza écrit « Deus siwe natura » Dieu, c'est-à-dire la nature. Autrement dit, pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé la nature ou l'univers extérieur au monde. Il est la nature, il est l'univers, il est le monde. Ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire une philosophie pour laquelle Dieu est tout et tout est Dieu. A ceci près que le mot de panthéisme à l'époque n'existait pas, il n'apparaîtra qu'au XVIIIe siècle. Et dire que Dieu c'est la nature, à l'époque ça revient à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et bien sûr, dire ça au XVIIe siècle, c'est se condamner à nouveau à la solitude. Oui, c'était un grand danger d'être athée. C'était un grand danger. Alors pour revenir à sa vie, une anecdote, mais il avait une vingtaine d'années où il a été attaqué par un juif fanatique dans la rue qui, armé d'un poignard, a essayé de le tuer. Et fort heureusement, il n'a entaillé profondément que son manteau, manteau donc traversé par cette lame, que Spinoza a gardé toute sa vie. en témoignage et en souvenir, sans doute des dangers de la religion, du fanatisme, de la superstition, pour laquelle il avait eu une horreur absolue. Mais oui, danger, il faut rappeler que la maxime de Spinoza, c'était chaoté, c'est-à-dire méfie-toi. Non pas que Spinoza soit un philosophe soupçonneux, sa correspondance le montre en un sens très accueillant, très ouvert, toujours prêt à expliquer ce qu'il pense, mais en même temps avec précaution, parce qu'il sait qu'en effet, à l'époque, sa position est dangereuse. Il annonce aussi le siècle des Lumières ? Absolument. Il annonce le siècle des Lumières en ce sens que, justement, il est celui qui va tenter de construire, celui qui a construit une philosophie sans Dieu. Le siècle des Lumières va surtout voir en Spinoza l'athée. Mais le XVIIIe siècle voit en outre dans Spinoza un matérialiste. Ce n'est pas tout à fait exact. Spinoza n'est pas tout à fait matérialiste. Mais quand le XVIIIe siècle parle de matérialiste, en fait, le XVIIIe siècle veut dire philosophie révolutionnaire, non-religieuse, non-monarchiste, et qui ouvre l'avenir. D'ailleurs, même au XVIIIe siècle, à Paris, par exemple, il était dangereux de prononcer le nom de Spinoza. Et c'est pourquoi, dans les cafés, au Procope, par exemple, on n'osait pas prononcer le nom de Spinoza clairement de peur de la police du roi, et l'on disait « Monsieur de l'être » pour parler de Spinoza, parce que c'est le philosophe de l'être. Gilles Deleuze, extrait d'un colloque Je parle de Spinoza et nous, ce qui a l'air d'un titre trop ambitieux. Mais ça peut vouloir dire nous, au milieu de Spinoza. Essayer de percevoir et de comprendre Spinoza par le milieu, c'est une tâche possible. Généralement, on commence par le premier principe d'un philosophe. Mais ce qui compte, tout le monde le sait, c'est aussi bien le troisième, le quatrième, le cinquième principe. Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle. C'est celui de l'herbe. L'herbe, elle, elle pousse par le milieu. Quand un philosophe est aussi déraciné que Spinoza, on peut essayer de le percevoir par le milieu, la même où pousse sa philosophie. Et l'éthique même n'a pas été publiée de son vivant. Pour moi, elle n'a pas été publiée de son vivant. Elle a failli l'être, puisque Spinoza a travaillé dessus pendant 16 ans. Ça nous change des rythmes de publication actuelle, où on écrit un livre en un an et où il se vend pendant 6 mois. Lui, il l'a écrit pendant 16 ans et il se lit encore maintenant 300 et quelques années plus tard. Et alors, peu de temps avant de mourir, il est mort à 44 ans. L'année même de sa mort, il s'est malgré tout préoccupé de le faire éditer. Il est parti pour cela à Amsterdam. Et puis, apprenant que des menaces physiques pesaient sur lui, il a finalement renoncé. Et il a demandé à ses amis, parce que ce solitaire avait des amis, des gens qui appartenaient souvent aux milieux les plus progressistes, les plus libéraux de l'époque, sentaient bien tout ce qu'il avait d'extraordinaire. Et il a demandé à ceux qui allaient plus tard s'occuper d'éditer l'éthique après sa mort, il leur a dit « Publiez-le sans nom d'auteur ». Et là, bien sûr, plus du tout par prudence, puisque étant mort, il n'avait plus rien à craindre, mais parce que la vérité n'appartient à personne et que mettre son nom sur un livre, disait-il, ça n'est pas digne d'un philosophe. Et ses amis n'ont pas respecté sa volonté, ou pas tout à fait, puisqu'on a publié les œuvres posthumes de Spinoza, et dont essentiellement l'éthique, avec simplement les initiales B de S, c'est-à-dire Baruc de Spinoza. Cet individu solitaire, singulier, avait en même temps cette espèce, oui, d'orgueil, de prétention, de vouloir penser du point de vue de Dieu, du point de vue de la totalité, et en même temps d'absolue humilité quand à la partie narcissique de sa personne. Je crois que jamais, peut-être, on a vu Dieu d'aussi près, Dieu, c'est-à-dire encore une fois à la nature, et jamais peut-être on ne s'est libéré à ce point du narcissisme. Au très noble et au très sage, Henri Oldenburg. Je suis heureux d'apprendre que dans votre société, les philosophes se souviennent et d'eux-mêmes et de leur pays. Pour connaître leurs travaux récents, j'attendrai que les belligérants soient saturés de sang et qu'ils fassent une trêve pour réparer leurs forces. Si ce célèbre ancien qui riait de tout vivait de notre temps, il mourrait de rire sans doute. Pour ma part, ces troubles ne m'incitent ni au rire, ni non plus aux larmes. Ils m'engagent plutôt à philosopher et à mieux observer ce qu'est la nature humaine. Car je n'estime pas avoir le droit de me moquer de la nature, et bien moins encore de m'en plaindre. Quand je pense que les hommes, comme les autres êtres, ne sont qu'une partie de la nature, et que j'ignore comment chacune de ces parties s'accorde avec le tout et lui est conforme. Comment, par ailleurs, chaque partie se rattache aux autres. Ce n'est que par ce défaut de connaissance que certains êtres de la nature, dont je n'avais qu'une perception incomplète et mutilée, et qui n'étaient guère ainsi conformes à un esprit philosophe, m'ont paru jadis vains, désordonnés et absurdes. Mais maintenant, je laisse à chacun la liberté de vivre selon son naturel. Ceux qui le veulent, certes, peuvent mourir pour leur bien, pourvu qu'il me soit permis à moi de vivre pour la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Au sol, des carreaux bleus et blancs. Au fond, à droite de la scène, l'atelier de Vermeer. La lumière vient de gauche. Sur le devant de la scène, à gauche, la logeuse de Spinoza. Et au centre, Spinoza devant une roue, fabriquant des lentilles optiques. Dans une mise en scène de Jean Jourdeuil, Vermeer et Spinoza, une pièce de Gilles Aillot. Il était question, je ne me souviens plus dans quelles circonstances, mais d'écrire un article sur Vermeer et Spinoza, parce que, bon, ils sont nés la même année, ils sont morts à six mois ou un an de distance. Et je pense qu'il y a des rapports plus profonds que ces simples concordances de date entre, disons, ce peintre qui est extrêmement contraignant et non-violent par essence, Je pense que Vermeer me paraissait avoir une relation fondamentale avec la, disons, la tolérance incendiaire de Spinoza. Et est-ce que Spinoza connaissait Vermeer ? Non, non, ils ne se sont jamais connus. Aucun des deux n'a voyagé. Ils ont vécu toujours à moins de 100 km l'un de l'autre, mais ils ne se sont jamais connus. Alors que Spinoza connaissait le monde entier. Je veux dire, il était en relation avec toutes sortes de personnes des pays étrangers. Ce n'était pas un ermite paysan, disons. Et Vermeer, d'ailleurs, non plus. Donc, c'est assez difficile de savoir à quoi correspond l'individu qu'était Spinoza. Il ne cherchait pas à être isolé, bien que c'est vrai qu'il ait, il se soit organisé la vie de manière à habiter toujours chez quelqu'un, comme à l'hôtel, et d'une manière assez, disons, ascétique. Mais ascétique pour des raisons, au fond, médicales. Il était en mauvaise santé, il avait besoin d'une certaine forme de vie parce qu'il pouvait avoir autant d'argent qu'il voulait. D'une part, sa famille, le père et tout ça étaient riches, enfin, des riches commerçants. D'ailleurs, dans les premières années, lui-même s'est occupé de l'affaire de la famille et il semble qu'il était un commerçant capable et avisé. Donc, s'il a choisi la pauvreté, c'est parce que ça l'arrangeait. Et est-ce qu'il s'intéressait justement à la peinture, au théâtre ? On ne sait rien sinon qu'il dessinait. Mais c'est impossible de retrouver les portraits qu'il faisait. Il faisait des dessins au Fusin et à l'encre de Chine. Il faisait les portraits des gens qui venaient le voir. Un biographe qui raconte ce que c'était et qui rapporte le témoignage du peintre chez qui il habitait parce qu'à la fin de sa vie, il habitait chez un peintre. Et ce peintre dit que ses dessins étaient très ressemblants. Il avait fait, par exemple, un autoportrait de lui en conspirateur romain. Spinoza est un des rares philosophes quand même qui attirent des non-philosophes. Bon, il y a peut-être un côté un peu romantique, mais sans grand intérêt, sans doute. dans la manière dont il a conduit sa vie. Et puis, non, aussi dans la forme de son oeuvre parce que son oeuvre est quand même construite comme une oeuvre d'art. C'est-à-dire, c'est comme une rosace de cathédrale ou comme un... C'est presque par un goût de la composition que c'est construit comme ça. C'est dans l'économie extrême, c'est dans l'aspect non-artistique, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose d'artistique. C'est peut-être ce désir de fabriquer cette oeuvre complètement autonome, tout à fait circulaire, détachée de son auteur, qui attire l'attention sur la présence physique et la forme de cette oeuvre. C'est vrai qu'on sent toujours quelqu'un derrière, même si c'est très rigoureux comme pensée, on sent l'homme. On le sent à contrario, c'est-à-dire, par son absence, on sent sa présence. C'est une sorte de philosophe comète, comme tombé du ciel. Jean-Noël Vuarnay. Il n'est le fils de rien, même pas le fils des Hébreux, puisqu'on sait, comme dans le traité théologico-politique, il a réfuté l'ensemble des conceptions de l'Ancien Testament. Le fils de personne, même pas de Maïmonide. A certains égards, il est un peu issu de quelques matérialistes antiques, en particulier stoïciens. Mais ce que je lui trouve surtout comme ancêtre dans son matérialisme, qui n'en est pas un, c'est un très grand penseur de la Renaissance, que probablement Spinoza n'avait pas lu, mais dont il avait entendu parler et dont il avait forcément connaissance, comme toute l'Europe savante à l'époque, je veux dire Giordano Bruno. Alors déjà dans Giordano Bruno, en particulier dans ses traités proprement philosophiques, comme le De Infinito et le De Immenso, il est question de l'infinité et de l'immensité de la substance. Il y a aussi une immanence, c'est-à-dire une présence de Dieu dans chaque élément de la nature, ce qui chez Spinoza deviendra les modes et les attributs de la substance. Et puis un primat de la matière et une négation absolue et extrêmement nette, parfaitement incompatible avec l'optique chrétienne, de l'idée que le monde ait pu être créé. On peut citer une formule de Giordano Bruno qui est déjà presque du Spinoza. La formule, mais il y en a d'autres du même genre, la formule c'est « Deus est natura in rebus ». Dieu, c'est la nature dans les choses. On entend bien que c'est presque la même formule que le fameux « Deus sive natura » « Dieu, c'est-à-dire la nature » de Spinoza, qui choquera tellement ses contemporains. Chez l'un et l'autre auteurs, qui d'ailleurs sont deux hérétiques et qui furent persécutés à des degrés divers, Bruno plus encore, Dieu est conçu comme « complication ». C'est un mot repris de la théologie du Moyen-Âge mais auquel il donne un sens tout à fait nouveau. Dieu complique tout, c'est-à-dire qu'il contient tout pour la bonne raison qu'il est tout. On a, chez Spinoza, et c'est là qu'il est tout de même beaucoup plus systématique et beaucoup plus important comme philosophe que Giordano Bruno, une véritable métaphysique organisée de la distinction entre le corps et l'esprit, entre Dieu et le monde, mais toutes les distinctions qu'il établit ne sont que formelles. Et c'est là son originalité. Car en réalité, il ne distingue pas vraiment le corps et l'esprit, Dieu et le monde, et il s'agit d'une seule et même substance. On a pu parler à ce sujet d'un athéisme de système. C'est une expression assez belle. Et c'est pourquoi, en particulier, les matérialistes du XVIIIe sont très souvent spinosistes, le plus célèbre et le plus frappant étant Sade, qui s'intéressait à cet athéisme de système, mais qui s'intéressait aussi à l'immoralisme spinosiste. Cette métaphysique spinosiste était en rupture, bien entendu, avec toutes les religions. Et Spinoza voulait, je cite là le tractatus théologico-philosophicus, il voulait séparer la théologie de la philosophie. Cette séparation, à l'époque, impliquait l'invention d'une nouvelle vision de la vie, d'une nouvelle métaphysique que je viens d'esquisser, mais impliquait, non moins, une nouvelle morale, une nouvelle façon de comprendre les rapports de l'individu avec les lois, qui sera en œuvre, surtout dans le traité théologique. Alexandre Matron, le traité théologico-politique de Spinoza était un des seuls ouvrages publiés de son vivant. Oui, en effet, il était publié dans des circonstances bien déterminées, puisqu'il s'agissait, c'était une intervention dans un combat politique où Spinoza prenait parti. Et c'était un grand conflit entre, d'une part, le parti républicain, dirigé par une grande bourgeoisie éclairée, très, très, assez oligarchique, mais éclairée, qui était pour la liberté de religion, et d'autre part, le parti orangiste, qui appuyait par l'église calviniste, la partie la plus orthodoxe de l'église calviniste, qui voulait à la fois, d'une part, instaurer une sorte de monarchie dans les Pays-Bas, et d'autre part, qui était relativement intolérante religieusement Spinoza, a pris parti pour le parti républicain, tout en reconnaissant, d'ailleurs, ses faiblesses, enfin, son caractère trop oligarchique, il n'insiste pas sur ce point dans le théologico-politique, mais il insistera ensuite dans le traité politique, mais il voulait réaliser une sorte de, comment dirais-je, de front uni, si on peut dire, entre, d'un côté, les régents néerlandais, tous les esprits éclairés de l'époque, et par ailleurs aussi, tous les adeptes, enfin, toutes sortes de sectes de ce qu'on a appelé la nouvelle réforme, enfin, les chrétiens libéraux, il voulait essayer de réunir tous ces gens-là autour d'une espèce de plateforme commune contre le parti orangeiste, à la fois pour, à la fois la République, et pour la liberté de penser. Et on a retrouvé dans les cahiers après du jeune Marx les extraits de ce traité théologico-politique. Oui, je précise bien qu'il s'agit du jeune Marx, c'est le jeune Marx qui, au fond, qui n'était pas encore marxiste à l'époque, au fond, qui était jeune hégélien. Bon, c'est uniquement, il s'agit uniquement de textes recopiés, enfin, qui forment un texte du théologico-politique recopié par lui, mais qui forment tout de même un espèce de montage. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que, pour tous les chapitres qui concernent la politique, il commence par la fin. Il commence par la fin. C'est-à-dire, il commence par la liberté religieuse. C'est-à-dire que, au fond, c'est bien dans l'esprit jeune hégélien, on a l'impression que le problème fondamental, c'est le rapport de la religion et de l'État, que tout le reste est conçu en fonction de ça. Alors, pour Spinoza, c'est l'inverse. Le problème des rapports de la religion et de l'État, c'est un aspect important, bien entendu, mais qui se relie à une conception plus générale de l'État lui-même. Alors, il commence par la liberté religieuse, puis de là, il passe au rapport de l'Église et de l'État, et enfin, il passe au problème de la genèse même de l'État. Pourquoi y a-t-il des sociétés politiques ? Alors, évidemment, Spinoza, pour ça, en sens inverse. C'est un montage qui est assez cohérent, du moins pour toute une partie, qui est assez cohérent, parce qu'ensuite, pour la partie des textes qui concerne l'exégèse biblique proprement dite, il est plus... Il retient une idée, une idée dominante, c'est que, vraiment, si on retenait uniquement ce texte-là, la pensée de Spinoza serait très simplifiée, à savoir que l'Ancien Testament est un tissu de superstition, tandis qu'au contraire, dans le Nouveau Testament, le Christ, on aperçoit que le Christ est un philosophe. Alors, ce serait très simplifié d'exposer la pensée de Spinoza. Évidemment, les textes sont là, mais avec un montage, on peut toujours faire dire ce qu'on veut à un auteur. Je suppose que le vieux Marx n'aurait plus du tout conçu Spinoza de la même façon, je pense. Sous-titrage ST' 501 Quand l'expérience m'eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer, quelque chose enfin dont la découverte et l'acquisition me procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante. Quand il dit Descartes part de l'esprit, moi je pars de Dieu, c'est vrai que pour lui commencer par Dieu, ce n'est pas du tout se soumettre à la religion. Encore une fois, son Dieu, c'est le contraire du bon Dieu. Son Dieu, c'est la nature, c'est l'univers, c'est le tout. Mais commencer par le tout, c'est ne pas commencer par le sujet. Et là, la grande opposition, bien sûr, c'est Descartes et Spinoza. Descartes, philosophe du sujet, philosophe de la conscience, philosophe donc du libre-arbitre, Spinoza au contraire, philosophe de la nature, non pas de la conscience, mais du désir, non pas du libre-arbitre, mais de la nécessité. Alors, l'opposition qui traverse toute l'histoire de la philosophie, en un sens, l'opposition entre, disons, Sartre et Lévi-Strauss, entre l'existentialisme et le structuralisme, est du même ordre et a été vécu comme ça dans les grandes polémiques entre Sartre et Lévi-Strauss. il est bien net que Sartre est explicitement s'inspire de Descartes et que Lévi-Strauss, de manière plus implicite, reprend des positions qui, en vérité, sont celles de Spinoza. En un sens, il est vrai que le dieu nature de Spinoza, c'est son commencement, je crois que le cœur de sa pensée, ce n'est pas la nature, c'est le désir. Spinoza commence, comme tous les philosophes, par la vie même. C'est-à-dire qu'on ne commence jamais à philosopher pour des raisons philosophiques. On commence à philosopher parce que la vie elle-même devient exigence de philosophie. Parce qu'on se rend compte un jour ou l'autre qu'on vit mal, qu'on est malheureux, qu'on est déçu. C'est-à-dire que l'expérience initiale de Spinoza, telle qu'il l'évoque dans le seul livre un peu autobiographique ou qui comporte une partie autobiographique de son œuvre, qui est le traité de la réforme de l'entendement, c'est la première expérience vécue par Spinoza, c'est l'expérience, disons, de la déception. Autrement dit, la vie est dominée par la richesse, la gloire, la sexualité. Et cela n'aboutit qu'à la vanité et à la déception. Spinoza se rend compte qu'il l'est dit toujours dans ce début du traité de la réforme de l'entendement que les choses qui lui plaisent ou qui lui déplaisent ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais simplement selon qu'il les désire ou qu'il ne les désire pas. Autrement dit, dans la nature, du point de vue du Dieu dont je parlais, ce Dieu qui n'est pas un sujet, qui n'est pas une personne, qui n'est pas un bon Dieu, mais qui est la réalité même, disons, du point de vue du réel, il n'y a ni bien ni mal. Et c'est ça qui était effrayant pour les contemporains de Spinoza, c'était que Dieu, c'est-à-dire encore une fois la nature, Dieu n'a pas de préférence. Entre un type bien et un salaud, dit Spinoza, Dieu n'a pas de préférence. Dieu donc n'a pas de morale. Dieu n'a pas de politique. Dieu n'a pas d'esthétique. La nature est indifférente à tout, c'est-à-dire à elle-même. Eh bien, si le bien et le mal n'existent pas dans la nature, le bien et le mal, le bon et le mauvais dépendent donc exclusivement de mon désir. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser pour nous qui sommes du XXe siècle aux théories du désir qui nous sont plus familières comme par exemple à celle de Freud et c'est tout à fait légitime puisque Spinoza précise que que ce désir soit conscient ou non, il n'en est pas moins désir pour autant. Autrement dit, non seulement l'homme est désir, mais ce désir peut tout à fait être inconscient. Et on comprend là le scandale pour l'époque et peut-être l'importance pour nous. C'est que Spinoza est sans doute le philosophe qui est le plus près de ce que la pensée du XXe siècle a eu de plus étonnant, c'est-à-dire la critique radicale des illusions du sujet. Eh bien, cette critique des illusions du sujet telle qu'on la trouvera chez Freud mais aussi bien chez Marx ou chez Nietzsche ou dans le structuralisme, on la trouve déjà et avec une force me semble-t-il inégalée chez Spinoza. La joie et la tristesse et par conséquent les sentiments qui en sont composés ou en dérivent sont des passions. Or, nous sommes nécessairement passifs en tant que nous avons des idées inadéquates et c'est dans la seule mesure où nous avons de ces idées que nous sommes passifs. C'est-à-dire que nous sommes nécessairement passifs dans la mesure où nous imaginons. Autrement dit, dans la mesure où nous sommes affectés d'un sentiment qui enveloppe la nature de notre corps et la nature d'un corps extérieur. Donc, la nature de chaque passion doit être nécessairement expliquée de sorte que la nature de l'objet qui nous affecte soit exprimée. Ainsi, la joie qui naît d'un objet par exemple de A enveloppe la nature de l'objet A et la joie qui naît de l'objet B enveloppe la nature de l'objet B. Par conséquent, ces deux sentiments de joie sont différents par nature puisqu'ils naissent de causes de natures différentes. De même aussi, le sentiment de tristesse qui naît d'un objet est différent par nature de la tristesse qui naît d'une autre cause ce qui est également valable pour l'amour, la haine, l'espoir, la crainte, le flottement de l'âme, etc. Et par suite, il y a nécessairement autant d'espèces de joie, de tristesse, d'amour, de haine, etc. qu'il y a d'espèces d'objets qui nous affectent. Si le désir est l'essence même de l'homme, ce n'est pas du tout en tant que l'homme serait essentiellement manque. C'est une idée qu'on trouve souvent chez les philosophes que le désir est manque. On trouve cette idée par exemple chez Platon et aussi bien chez Schopenhauer, ce qui nous enferme dans le malheur. Pourquoi ? Parce que, et ça Schopenhauer le montrera avec une espèce de pessimisme absolu, de deux choses l'une. ou bien je désire quelque chose et alors je ne l'ai pas puisque le désir est manque et puisque je manque de ce dont je désire, je suis malheureux. Ou bien j'ai cette chose que je désire mais alors puisque je l'ai, je n'en manque plus donc je ne la désire pas. Si bien que tantôt je suis malheureux parce que je n'ai pas ce que je désire et qui me manque, tantôt je suis malheureux ou dit Schopenhauer je m'ennuie parce que ce que j'ai et qui ne me manque plus par là même je ne peux plus le désirer. Et Schopenhauer concluait, je termine cette parenthèse sur Schopenhauer en disant ainsi donc toute notre vie oscille entre le malheur et l'ennui. Et ça on y est condamné si le désir est un manque. Chez Spinoza au contraire le désir n'est pas d'abord un manque, le désir est une force. C'est la puissance d'exister et d'agir dit Spinoza. Simplement cette puissance va connaître du fait de ce que nous vivons des rencontres que nous faisons dans le monde des accroissements de puissance et c'est la joie ou bien des diminutions de puissance et c'est la tristesse. Et lisant Spinoza notamment dans les livres 3, 4 et 5 de l'éthique on découvre qu'à travers ces jeux de la joie et de la tristesse ce dont Spinoza nous parle c'est de nous-mêmes. Et alors Spinoza aboutit dès lors à cette idée très très importante pour lui bien sûr que puisqu'il n'y a que la joie et la tristesse que toute valeur naît du désir il en conclut là je le cite que toute joie est bonne et que toute tristesse est mauvaise. Ce qui pour le coup a une force polémique contre la morale et la religion extrême puisque dit Spinoza tranquillement les moralistes disent le contraire pour les moralistes de l'époque et peut-être encore pour ceux d'aujourd'hui la joie est toujours suspecte le plaisir est toujours plus ou moins mal vu au contraire quand on souffre quand on est triste comme sont les ascètes le plus souvent et bien moralement c'est bien. Non dit Spinoza ce qui est bon c'est la joie et toute joie en elle-même est bonne ce qui est mauvais c'est la tristesse et toute tristesse en elle-même est mauvaise. Essayons mais ce n'est pas facile en quelques instants de parler de l'immoralisme de Spinoza il s'agit d'un immoralisme éthique c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement lié à un rejet de toute morale comme sera Sade par exemple le mot éthique s'oppose tout à fait au mot de morale mais il implique tout de même un art de la direction du comportement et beaucoup plus qu'il n'annonce Sade Spinoza annonce sur ce point Nietzsche en somme comme Nietzsche le dira par-delà le bien et le mal ne signifie pas par-delà le bon et le mauvais il reste du bon et du mauvais qui se déterminent rationnellement et c'est l'un des efforts du traité intitulé l'éthique que de les déterminer il va essayer de définir l'individu comme devant se soumettre non pas aux lois mais à sa loi propre pour autant qu'il respecte cependant les lois légales des états chaque conastuce c'est-à-dire désir volonté individu ou ce que Nietzsche appellera volonté de puissance qui n'est pas la volonté de puissance a donc à réaliser sa propre existence en force en gaieté et en joie et c'est dans cette mesure que Spinoza avant Nietzsche rompt avec ce que Nietzsche appellera le réactif ou le ressentiment c'est dans cette mesure qu'il est un sage et un maître de sagesse et l'un des seuls sages remarquons-le de l'histoire de la philosophie occidentale mais peut-être ai-je assez parlé de ce silencieux qu'il faut lire en silence et qui requiert de ruminer de méditer d'ailleurs comme il l'a écrit les affaires humaines iraient beaucoup mieux s'il était au pouvoir de l'homme aussi bien de se taire que de parler pour la doule porte je pensais je l'avais fi cerré la llave dure je pensais comment besar tu cara la llave dure je pensais comment besar tu cara et je n'ai pas de la doule de la doule Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, même le mot « Dieu » est difficile en ce sens. Spinoza nous répète qu'il n'est pas athée et que le Dieu dont il parle a un rôle fondamental à jouer en politique. Une idée qui jure complètement avec tout ce qu'on peut considérer comme démocratique, laïque, etc. Dieu, chez Spinoza, c'est l'unité des attributs. Une notion qu'on ne peut comprendre vraiment que si on a un minimum de connaissances du judaïsme, de la pensée juive. Un petit peu comme dans le nom hébraïque de Dieu, ce qu'on appelle Dieu en français, les lettres du nom représentent chacune une dimension de la réalité, pour ne pas dire un attribut. Et l'agneau nous dit, au fond, le Dieu de Spinoza, c'est le Dieu d'un idéaliste et pas du tout d'un matérialiste. Donc, ce Dieu de Spinoza est en fait beaucoup plus proche du Dieu de la pensée juive qu'on ne le suppose. Je crois qu'on n'a pas fini de lire Spinoza et qu'il faut peut-être chercher une lecture de Spinoza, qui bien sûr, soyons nuancés, qui prolonge un aspect de sa pensée, les autres ne sont pas faux, mais que l'aspect le plus fécond de Spinoza, c'est cet aspect qui renverrait d'os à dos l'idéologie démocrate et laïque et l'idéologie religieuse traditionnelle, pour viser une autre forme de rapport à l'absolu, une autre forme de politique. Sous-titrage ST' 501 Spinoza, qui est un philosophe du désir, est aussi, et par là même, un philosophe de l'amour. Il donne une définition, puisqu'il procède encore une fois par définition, théorème et démonstration. Dans le troisième livre de l'éthique, les définitions 6 et 7 des affections portent sur l'amour et la haine. Je le cite, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Au contraire, la haine est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Quand j'ai conscience de la cause qui me rend joyeux, donc qui renforce le sentiment que j'ai de mon existence, je l'aime. Quand j'ai conscience de la cause qui me rend triste, qui diminue ma puissance d'exister ou d'agir, comme dit Spinoza, je la déteste. L'amour est une joie. Il n'y a pas d'amour malheureux. Autrement dit, Spinoza ici dit exactement le contraire de ce que dit Aragon en l'occurrence, mais de ce que dit toute la tradition amoureuse depuis Tristan. Et peut-être avant, puisqu'on trouve les mêmes idées chez Platon. Mais c'est qu'en vérité, quand on dit que l'amour est malheureux, qu'il n'y a pas d'amour heureux, c'est qu'on confond deux choses. On confond l'amour avec le désir de possession. Je prends un exemple qu'on ne trouve pas chez Spinoza, mais pour rendre ça plus clair à un contemporain, disons. Si on est spinoziste, lui dire « je t'aime », ça veut dire exactement « je suis joyeux à l'idée que tu existes ». Ce qui, encore aujourd'hui, me paraît la plus belle et la plus profonde déclaration d'amour. Oui, mais elle en aime un autre et je suis malheureux. Oui, mais si je suis malheureux, ça n'est pas parce que je l'aime, ça n'est pas parce que je suis joyeux à l'idée qu'elle existe, parce qu'elle existe toujours, même si elle ne m'aime plus. C'est parce que je ne la possède pas, mais alors ça n'est pas elle que j'aime, c'est moi. Et on retombe dans le narcissisme. Alors, on retrouve ici, en un sens, une forme de tradition chrétienne. Spinoza avait beaucoup d'affection et de respect et d'admiration pour la personne de Jésus-Christ. En tant qu'individu, il ne croyait pas du tout, bien sûr, que Jésus-Christ soit Dieu ou le Fils de Dieu. Pour lui, ça n'a pas de sens. La nature n'a pas d'enfant, si l'on peut dire. Mais il croyait que Jésus-Christ avait découvert comme lui que l'essentiel, c'était l'amour. Et en effet, sur ce point, il est aussi proche de Jésus-Christ qu'il est loin de l'Église. Le combat de Spinoza, de ce point de vue, se fait sur deux fronts. D'un côté, contre les moralistes, contre la religion, contre la superstition. Et de l'autre, comme nous tous, contre les méchants, contre la cruauté, contre la barbarie. Il comprend bien que s'il faut privilégier le désir du désir, s'il faut privilégier l'accès, la recherche de la joie, Il est clair que ça ne peut pas être en laissant l'abri sur le coup aux passions. Ce que la philosophie classique appelle passion, ce que lui appelle affect passif. Il n'emploie pas le mot passion. Il emploie le mot affect et les affects, c'est-à-dire tout ce qui exprime le désir, peuvent être ou passifs ou actifs. On peut, pour simplifier, dire ceci, que Spinoza voit bien que le désir laissé à sa spontanéité crée des images et des imaginations qui nous entraînent à poser de faux buts, des buts qui se retournent contre nous, ou qui sont fallacieux, ou qui sont faux, ou qui sont viles, ou qui sont contradictoires et qui vont nous entraîner, ou dans des conflits avec le monde, ou dans des conflits avec nous-mêmes, dans l'opposition avec nous-mêmes. Et Spinoza sait très bien que laisser le désir à sa spontanéité, à son manque de connaissance de soi, c'est ouvrir la porte à la servitude. Et c'est ici que Spinoza se révèle l'un des philosophes les plus importants, car il a à la fois la lucidité de tout philosophe, qui consiste à reconnaître ce que sont aliénation et servitude, mais en même temps à montrer que c'est l'individu humain qui, sans se rapporter à aucune transcendance, à aucun dieu, à aucune morale ou religion qui lui viendrait par autorité, et bien c'est cet individu humain qui est capable de transformer sa servitude en liberté, pourvu qu'il s'attèle à cette tâche. Et cette tâche, c'est justement la tâche philosophique de libération. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en éprouvons pas de la joie parce que nous réprimons nos penchants. Au contraire, c'est parce que nous en éprouvons de la joie que nous pouvons réprimer nos penchants. J'en ai ainsi terminé avec tout ce que je voulais montrer concernant la puissance de l'esprit sur les sentiments et concernant la liberté de l'esprit. Ainsi voit-on combien le sage est supérieur, combien plus puissant que l'ignorant qui est poussé par ses seuls penchants. Car l'ignorant, outre qu'il est poussé de mille façons par les causes extérieures et ne possède jamais la vraie satisfaction de l'âme, vit en outre presque inconscient de lui-même, de Dieu et des choses. Et sitôt qu'il cesse de pâtir, il cesse aussi d'être. Au contraire, le sage, considéré comme tel, dont l'âme s'émeute à peine, mais qui par une certaine nécessité éternelle est conscient de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être, mais possède toujours la vraie satisfaction de l'âme. Si il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue, on peut cependant la trouver, et cela certes doit être ardu, qui se trouve si rarement. Car comment serait-il possible, si le salut était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous. Mais tout ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. À un certain moment de son itinéraire, tout individu peut accéder à une manière d'existence qui transcende le temps, c'est-à-dire qui dépasse le temps et qui vit seulement selon ce qui vaut, en dehors du temps. Le sage, à la fin de l'éthique, c'est un être actif en son esprit, qui affirme constamment son être et son accroissement d'être, et qui, je pourrais presque dire en employant un vocabulaire plus moderne, qui expérimente une sorte de bonheur à exister. En réalité, Spinoza nous rappelle, nous montre, et nous montre la voie, pour réaliser ce que l'humanité a de meilleur, et pour faire en sorte que, comme il le dit quelque part en évoquant un vieux proverbe hollandais, pour faire que, non seulement que l'homme soit un dieu pour l'homme, mais que l'humanité toute entière soit comme une substance absolue, active et joyeuse. Oui, effectivement, il y a beaucoup discuté de la signification des dernières propositions du livre V de l'éthique. Bon, les uns, ils voient la preuve que Spinoza était un mystique, et d'autres estiment au contraire que c'est en contradiction avec tout ce qui précède, et qu'on ne comprend pas du tout pourquoi Spinoza a écrit ces dernières propositions. Alors, je ne pense pas du tout qu'il y ait de contradiction entre ces dernières propositions et tout ce qui précède, de ce que parce que ces dernières propositions ont déjà été préparées, ont déjà été préparées dès le livre II de l'éthique. Spinoza a distingué entre les différents genres de connaissances. Il avait déjà annoncé qu'il y avait un troisième genre de connaissances qui partait de l'idée de Dieu, qui procédait de là jusqu'à la connaissance de l'essence des choses. Il avait bien précisé, nous avons tous, nous avons tous une idée adéquate, même que nous en ayons honnêtement conscients sur les autres questions, mais nous avons tous une idée adéquate de Dieu, enfin du Dieu de Spinoza, bien entendu. Et à partir de là, nous pouvons former le troisième genre de connaissances. Lorsqu'il montre que ce genre de connaissances est en réalité éternel, il était toujours bien entendu, parce qu'on ne commence pas à être éternel à un moment donné du temps, mais on commence à s'apercevoir à un moment donné du temps que l'on est éternel. Donc, ça arrive tout à fait à sa place, puisqu'il montre que la connaissance du troisième genre, en réalité, toute connaissance, d'une façon ou d'une autre, c'est une connaissance de notre corps, puisque tout ce que nous connaissons, dans le monde extérieur, nous connaissons par intermédiaire de ce qui se passe dans notre corps. Mais dans notre corps, il y a deux choses, il y a d'une part son essence, son essence qui est éternelle, et d'autre part, son existence, ce qui lui arrive, ce qu'il fait, ici et maintenant. Donc, la partie de cette idée qu'a Dieu de notre corps qui est éternel, c'est la partie éternelle de notre âme. Donc, il y a en nous quelque chose d'éternel. Ce qui ne veut pas dire qu'après la mort, nous continuerons à exister dans le temps, ce n'est pas, mais nous avons une existence qui est indépendante du temps. Alors là, il n'y a vraiment aucun, mais si, si, c'est une connaissance purement intellectuelle, mais la connaissance intellectuelle, en tant que telle, est éternelle. La béatitude, c'est l'amour éternel, c'est-à-dire l'amour de la vérité. Revoilà en un sens l'abstraction, parce qu'on croit que la vérité, c'est 2 plus 2 égale 4, les trois angles d'un triangle font 180 degrés, etc. Pas du tout. La vérité, pour Spinoza, c'est le réel lui-même. C'est-à-dire que ce qui est vrai, si vous voulez, en ce moment, c'est notre rencontre. Nous sommes ensemble et nous parlons de Spinoza. Demain, nous ne serons plus ensemble et nous parlerons d'autre chose, mais il sera toujours vrai qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous parlons de Spinoza. Autrement dit, ce que Spinoza appelle l'éternité, ça n'est pas du tout un autre monde pour après la mort. L'éternité, c'est la vie même, en tant qu'on la vit en vérité. Il s'agit d'aimer la vérité, c'est-à-dire le réel, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire Dieu. De cet amour vrai, qui parce qu'il est vrai, est un amour éternel. Et on touche ici ce qu'il faut bien appeler le mysticisme de Spinoza. Mysticisme, pas du tout religieux, mais mysticisme pourtant, puisqu'il s'agit d'une expérience de l'éternité. Et il y a cette phrase troublante chez Spinoza, qui m'a dérangé longtemps, mais que j'ai fini par prendre pour ce qu'elle disait. Spinoza écrit, nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Ce mysticisme de Spinoza n'est donc pas un mysticisme religieux, mais comme l'a dit Martial Giroux, un mysticisme sans mystère. Et je crois, en effet, que, en un sens, le mysticisme, c'est le contraire de la religion. Parce que la religion, c'est le maximum de mystère, alors que le mysticisme, c'est le maximum d'évidence. Spinoza est à la fois le plus radical des penseurs, parce qu'aucun ne nous dérange autant par ce qu'il nous dit, et en même temps le plus intime. Parce que ce dont il nous parle, c'est notre vie même. Ce serait ça, le mystère. C'est comme une forme d'art qui serait très, très... Économe, par exemple, de métaphores, économe de... Et qui fonderait sa puissance des faits sur cela même, qui est le contraire de ce qui, en principe, donne de la puissance à l'art. C'est ça, le mystère, enfin. Et son métier, il s'occupait des lentilles. Ah oui. C'est très important aussi. Oui. Oui, parce qu'il n'était pas un intellectuel comme aujourd'hui. Il avait un métier. Van Sustelen, le directeur de la maison Spinoza, a dit qu'aujourd'hui, il aurait fait de l'électronique. Il fabriquait des lentilles qui étaient très connues dans l'Europe entière. Oui, c'était plutôt un ouvrier qui pense qu'un professeur qui... En même temps, c'est beau cette métaphore de s'occuper comme ça des yeux, des lentilles, ou d'inventer un autre œil pour un philosophe. C'est pas mal. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'utilisais un peu ça dans la pièce. Blayenberg, il dit, est-ce que c'est parce que vous fabriquez des lentilles que vous voyez tout à l'envers ? C'est vrai qu'il manie les choses à l'envers, comme ça. Oui, il y a un point de renversement. C'est pas manipuler à l'envers, c'est s'apercevoir que quand on renverse une proposition, on n'est plus proche du sens ou de la vérité que dans l'usage courant. Bien souvent, il s'agit simplement de renverser pour voir plus juste. Vivre avec Spinoza Une émission de Colette Félousse Réalisée par Mireille Croce Avec André Consponville Robert Mizrahi Alexandre Matron Jean-Noël Vuarnay Gilles Ayo Claude Birmand Et Gilles Deleuze dans un document ina Texte lu par Richard Leduc et Roséliane Goldstein Musique pour Vermeer et Spinoza De Philippe Ersan Jouée par Clotilde Mollet Mixage Jean-Louis Boissonnade Si il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue, on peut cependant la trouver, et cela certes doit être ardu, qui se trouve si rarement. Car comment serait-il possible, si le salut était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous ? Mais tout ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. Musique Comment vous entendez les dernières phrases de l'éthique ? C'est-à-dire que la sagesse est aussi difficile que rare, oui, je pense qu'effectivement, c'est vrai, l'obtention de la sagesse est aussi difficile que rare, mais que ça vaut le coup, ça vaut le coup d'essayer. France Culture, dans quelques minutes, miroir. Musique 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 Musique